Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Sainte Alphonsine de Gazinée. Une sainte gallicane, vous ne la trouverez pas sur vos calendriers, même si à son époque, elle fut connue de par le monde. Le Seigneur a voulu lui donner un pouvoir de guérison immense, au point qu'on lui écrivait depuis la Russie pour demander son aide. J'aimerais avec vous reprendre un petit peu sa vie, déjà parce que je la connais bien pour l'avoir écrite il y a 17 ans maintenant, mais aussi parce qu'elle me tient à cœur et que vous verrez qu'elle pourra vous apporter beaucoup. Elle est née en 1836, sur l'île d'Oléron, dans une famille appartenant à ce que l'on appelait la petite église, c'est-à-dire cette communauté qui n'avait pas accepté que Napoléon I signe le Concordat et qui du coup gardait un catholicisme ancien, on va dire, un peu teinté de royalisme, sans aucun doute, mais qui gardait aussi une foi fervente. La petite église existe toujours, d'ailleurs, et n'ayant qu'une prêtre, c'est les anciens qui prient tous ensemble et se retrouvent le dimanche pour lire les prières du Micelle avec une ferveur et une ardeur profondes. Elle passe sa jeunesse sur l'île d'Oléron, mais très vite vers 12 ans, elle est mise dans une famille pour, comme domestique. Elle va continuer ce travail pendant plusieurs années, jusqu'à la guerre de 1870, où on la retrouve l'ingère pour l'armée, du côté de Sedan, et c'est là qu'elle rencontrera un garon mobile, futur gendarme, qui s'appelle Eugène, Eugène Mathieu. Ils vont se marier et il va l'emmener avec lui là où il est en cantonnement, c'est-à-dire à Baigle, juste à côté de Bordeaux. Et c'est là qu'elle va se rendre compte très vite qu'elle a un don pour soigner les malades. Tous ceux qui viennent, elle les aide, elle les soulage. Elle va être de plus en plus connue, il va y avoir de plus en plus de monde qui va venir chez elle. Ils vont s'installer dans l'actuel grand lieu de Bordeaux, à l'époque, cela faisait quand même en train, presque une heure de train, et en calèche, vous imaginez, plus d'une demi-journée de voiture, alors que maintenant, on a un quart d'heure, on est à Sestas, sur la ville de Sestas, dans le quartier, dit de gaziner. Vous voyez le lien avec notre église. Ils vont construire une belle villa, on l'appellera, la villa Mathieu. Et là, elle va commencer, en plus de guérir, à faire le bien. Mais, d'une manière, de nos jours, ça nous paraîtrait presque normal, mais à l'époque, elle va faire preuve d'une inventivité exceptionnelle. Tout l'argent que les gens lui laissent, elle s'en sert pour payer les employés de maison, qui l'aident, tous les jours, à préparer des repas. Et, tous les jours, en milieu cantiné, les pauvres, de la commune, et de la commune à côté de Pessac, viennent chez elle, pour chercher un panier repas. Elle a inventé les restos du cœur, il y a plus de cent minutes. Elle va être neuf très vite, en 1906. Mais, elle va continuer, elle va garder la maison. Elle va soigner les malades. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de malades. Et, elle a un don de clairvoyance. Quand j'ai pris sa vie, j'ai pu consulter et faire une copie du dossier de canonisation, puisque c'est Mgr Truchemot, notre dénarré patriarche, je crois, en 1986, qui a validé la canonisation de Sainte-Alphonsine, même si notre ancien patriarche, Mgr Jalberdine, sans faire de cérémonie particulière, la faisait déjà dénarrer comme une sainte. Et Mgr Truchemot, lui, a réassemblé les témoignages. Vous savez, dans les années 70, elle est morte en 1923, on arrivait encore à obtenir beaucoup de témoignages et il en a obtenu quelques-uns de très très émouvants parce qu'en plus de son nom de guérison, elle avait une clairvoyance. Et un jeune jeune fille qui vient régulièrement, qui avait 14 ans, vient chez elle en me disant « Ah, je suis embauché. » « Ah bon ? Tu as travaillé où ? » « Le château de plus loin, il me prend comme domestique. » Et là, Saint-Alphonsine, il dit « Non. » C'est hors de question. T'y vas comme domestique ou pour servir d'abusement au patron ? Parce que j'en suis sûr ça finira comme ça. La jeune fille aimerait la croire, aimerait ne pas y aller, mais ses parents, c'est une jeune rire en loin, c'est un salaire qui rentre, il l'envoie. Et il n'y était pas depuis deux jours que le patron commençait à vouloir l'entreprendre et du coup, elle est partie. Un jour, et ça, c'est une des manières, j'ai été reçue moi-même. En 2003, il y a 17 ans quand j'ai publié mon livre et quand nous avons reçu les reliques, une femme était dans l'assemblée quand nous avons célébré la messe, anniversaire. Vous savez, les quatre ans sont de somme. C'était un bon. Et après la messe, la dame vient de boire vous le savez, ma mère avait été la consultée. C'était quelques années avant qu'elle m'avait. Et en fait, ils étaient venus avec une bande de copains pour se moquer d'elle. Vous savez, à un moment donné, il y a deux ou trois médecins qui ont porté d'un contraire donc ils allaient passer dans les journaux. Et il y a eu un petit groupe d'étudiants qui s'est dit « Tiens, on va aller se piquer la tête de la sorcière » comme ils l'appelaient. Et ils arrivent dans le cabinet, dans la salle d'attente, ils sont à quatre là à attendre et ils rigolent, ils rigolent, ils rigolent. Et tout d'un coup, elle arrive comme elle est sur cette icône, une petite grand-mère avec son petit bonnet noir, voilà, et elle va aller les voir et elle dit « Oh, vous avez fini un peu de rigoler ? » Surtout toi ma cocotte, viens un peu avec moi. Ça fait des mois que t'as des migraines. On va peut-être essayer de te les soigner. Alors la jeune fille, un peu surprise qu'elle sache ça, elle la suit et en effet, elle va la sauver. Cette jeune fille n'aura plus jamais de migraines de sa vie et elle le racontera à tout le monde et elle leur témoignera à sa fille qui me l'a raconté. Il y a eu plein de grâces comme ça mais parce qu'elle était dans une vie de prière. On a retrouvé les textes, même nous, dans notre rituel de bénédiction des malades, on a une prière qu'elle a écrite qui est d'un niveau théologique extrêmement épais. Nous savons aussi car nous avons pu avoir des échos qu'elle a connus, qu'elle a connes avec des prêtres galicans avant même de rencontrer Mgr Giraud, notre patriarche. Mais c'est la rencontre qui va faire une étincelle. Peut-être qu'il y a eu deux événements. En 1912, alors qu'elle vient de finir de payer l'église de Doctougo, un quartier de Pessac, l'église catholique romaine, il y a un gré, la baie d'Aïe, qui s'entendait bien avec elle, et elle lui a payé l'église. Elle lui a envoyé aussi tous ses patients, tous les patients qui venaient soigner, elle les a envoyés chez le curé pour faire dire les blessures. Puis un jour, le curé, pendant la messe, commence à dire en chair que c'est une sorcière et qu'il ne faut pas aller la voir, que c'est n'importe quoi. Madame Mathieu ne dit rien sur le moment, puis à la fin de la messe, elle va voir à la sacristie. Elle lui dit « Si vous voulez le prendre comme ça, monsieur le curé, pas de souci. Mais en tous les cas, je vous promets une chose, il n'y aura jamais de clocher construit sur cette église que vous n'y arriverez jamais. Vous croirez ou ne croirez pas, vous allez à Doctougo aujourd'hui, il y a toujours trois cloches suspendues sur une poutre dans la cour. Le clocher n'a jamais vu elle construit. Mais elle se retrouve seule. Elle aurait construit une chapelle dans son jardin. Petite, la première chapelle est toute petite et c'est là qu'elle prie et c'est là qu'elle envoie prier aussi les passifs. Et un jour elle va dans un pèlerinage au Puy-en-Belay qui, avec l'Obre à l'époque était l'un des deux grands d'un pèlerinage Mario en France et elle voit un jeune évêque d'une barbe noire et elle s'adresse à lui et elle lui demande qui il est. Elle lui dit je suis monseigneur Giraud évêque de l'église galicale et en gros j'habite à quelques kilomètres d'ici parce qu'à l'époque il était installé à la Lille à une par-tête de kilomètres d'ici. galicale ça existe encore elle qui avait rencontré les prêtres médicants du mouvement bordelais en 1870-72 elle qui avait correspondu avec l'abbé Julio on en a eu des preuves elle retrouve encore une fois sur sa route cette église et ses coups de four elle fait venir monseigneur Giraud chez lui chez elle elle fait agrandir l'église pour qu'il en fasse sa cathédrale elle ira même pour s'assurer que ses biens relient à l'église galicale elle adoptera monseigneur Giraud pour en faire son héritier et elle lui transmettra aussi son don pour soigner les malades et elle le transmettra à toutes nos églises Sainte Alphocine avait une fois chez Guillaume elle priait du matin au soir un jour il y a eu un accident en 1921 alors que le clocher de l'église est construit devant la chapelle monseigneur Giraud était en train de célébrer la messe et Sainte Alphocine était au premier rang sur son pied de Dieu en train de prier et dans un vacable infernal les deux cloches les gringoles du clocher tout le monde gesticule tout le monde bouge c'est là de l'assemblée centre et au bout de dix minutes on se dit elle est où elle était toujours sur son prix lieu à prier et attendait la fin de la messe rien ne pouvait la déconcentrer du mystère de l'Eucharistie cette Eucharistie la tenait profondément la faisait tenir elle aurait voulu s'en rapprocher plus encore mais vous savez on ne pouvait pas malgré tout monseigneur Giraud a donné à Sainte Alphocine le diaconne il en a fait la première diaconne moderne de notre église cela ne s'était pas fait depuis l'an sept cent en France elle fut la première et un jour elle a fait un geste un miracle il y a eu dix-sept témoins de ce miracle donc c'est difficile à ne pas le reconnaître il y avait deux familles à Gassiné qui s'engueillaient du matin au soir vous savez ces aides ancestrales qui vous pourrissent elle arrive elle prend la miche de pain qui est sur la table c'est une bonne miche de pain de campagne qu'on avait tous sur la table elle la prend et elle la coupe en morceaux elle éparpille les morceaux et elle prie elle prie en silence elle impose des l'un puis elle leur dit regardez et le pain se ressoudre devant eux et elle leur dit si cette miche de pain est capable d'homéir à Dieu et de se réconcilier faites-en de même et ces deux familles s'entendent très bien de nos jours mais c'est un miracle christique qu'il a fait le pain repu autrefois disséminé sur les collines pour en faire rassembler pour en faire plus qu'un qu'ainsi soit ton église c'est ce que nous dit la didaquée c'est ce que nous disons au moment où nous partageons le pain dans la grande liturgie d'alcan mes frères et sœurs en ce soir ayez confiance en saint Alphonse priez-la invoquez-la elle est d'une profonde intercession je sais que dans notre clergé certains ont fait l'expérience ils se sont adressés la réponse a été immédiate un peu brutale parce qu'elle n'avait pas de caractère facile et au ciel on garde sa façon d'être mais n'hésitez pas à l'invoquer à la supplier et une des forces de saint Alphonse c'était de prier Marie Notre-Dame du Perpétuel Secours c'est pour cela que sur la chasse des reliques il y a la petite icône dans l'argent de Notre-Dame du Perpétuel Secours car saint Alphonse l'invoquait tous les jours elle avait le tableau dans son bureau avec une lampe allumée devant et elle l'invoquait elle l'a prié elle l'a supplié pour la guérison de ses chers malades alors oui mes frères et sœurs prions saint Alphonse ce soir demandons-lui de nous apporter la guérison pour ceux qui souffrent tout particulièrement aussi pour tous ceux qui visitent ce sanctuaire qui s'adressent à saint Joseph mais je leur j'avoue toujours saint Alphonse dans les prières que j'ai fait sur les malades qui viennent ici n'hésitez pas à la guérison et quand vous venez ici dans ce sanctuaire venez prier saint Joseph mais venez aussi prier devant les reliques de saint Alphonse nous avons un ossement qui lui a appartenu puisque en 2003 le prêtre père Abbé dans le ministère orthodoxe maintenant qui avait fait restaurer le tombeau dans les années 80 son tombeau est à ses stasses dans le temps il était dans l'église qu'elle a construite malheureusement la guerre de 1945 nous a privé de nos biens et de cette magnifique église saint Louis qui est sur l'icône cette magnifique église saint Louis nous l'avons perdue et le corps a été transféré au cimetière de ses stasses où elle est dans un très beau tombeau que nous avons fait restaurer il y a quelques années et cette relique c'est le père Antoine un prêtre orthodoxe qui avait fait restaurer le tombeau une première fois dans les années 80 et la mairie l'avait autorisé à prélever une relique et en 2003 voyant la ferveur que j'avais vis-à-vis de saint D'Alphonsine et voulant qu'il y ait un endroit qui lui soit consacré tout particulièrement il me la remise et on l'a déposé dans cette chasse feinte que mon grand-père a fait sur vous ne la voyez pas mais sur les côtés il y a l'église de Gazziné il y a la maison de Mme Mathieu et de l'autre côté il y a le tombeau mais venez prier devant cette chasse devant le tableau magnifique qui a été fait aussi en 2003 qui est exposé dans notre église devant l'icône qui est en bas dans mon bureau et que nous exposons pour la fête mais priez-la et invoquez-la avec bonheur elle vous apportera de nombreuses de très très nombreuses grâces voilà mes frères et sœurs la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen et que la paix du Seigneur soit toujours à nous puis des